Vous avez choisi votre robe de mariée, vous avez choisi vos témoins et vos demoiselles d'honneur. Maintenant, une belle étape, comment on va les habiller ? Coucou les abonnés et évidemment à tous les autres, ceux qui n'arrivent toujours pas à s'abonner à la chaîne YouTube, créez-vous une adresse Gmail pour pouvoir suivre l'agence Didet. Mais bon, coucou à vous, coucou à vous tous et bienvenue sur la chaîne de l'agence Didet. Je suis Elodie de l'agence Didet, à vos côtés pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Et oui les filles, c'est vraiment le moment d'aller flâcher dans les magasins ensemble et de trouver la robe parfaite ou la combinaison parfaite qui ira parfaitement à votre cortège de demoiselles d'honneur et témoins. En effet, c'est un grand sujet que les mariés ont du mal à aborder. Les mariés ont toujours peur de dire à leurs témoins ou à leurs demoiselles de s'habiller de telle couleur, de telle robe, de telle façon. Donc voilà, je voulais briser ce tabou. On va parler aujourd'hui de la robe de demoiselle d'honneur. Et rien que pour vous, je vous ai mis une vraie robe de demoiselle d'honneur. Bleu, donc évidemment pour les mariés au thème bleu, mais ces robes se déclinent de toutes les couleurs. Première question, le budget. On a toujours l'impression que ça va être un budget énorme. La robe que je porte sur moi a été achetée en solde chez Cinequanone, une robe qui était à 90€ au début et qui a été achetée à 60€ je crois. Donc déjà, la question budget, je pense qu'on peut l'enlever car une robe à 60€, si c'est une demoiselle d'honneur ou un témoin, ils vous font plaisir d'acheter cette robe. Ce n'est pas à vous d'acheter leur robe, on est bien d'accord. Vous avez plusieurs options pour que vos demoiselles d'honneur et témoins femmes du coup aient une cohérence au niveau de la couleur. Car il est vrai que si en fait, ils n'ont pas de fils conducteurs qui permettent de les distinguer, ces témoins ou demoiselles d'honneur ne seront pas mis en valeur le jour de la cérémonie. Il est important qu'ils soient distingués par une tenue identique ou alors similaire pour que les gens puissent tout de suite voir que c'est eux les témoins et les demoiselles d'honneur. Cela les mettra en valeur et sur vos photos, cela sortira de façon magnifique. Deux façons de choisir les tenues pour vos demoiselles d'honneur et témoins. Première option, vous choisissez une forme de robe qui va à toutes les demoiselles d'honneur et à vos témoins et elles peuvent décliner sur des couleurs différentes, sur un camaïeu. Par exemple, votre thème est rose, il pourra en avoir une en rose poudrée, en rose framboise ou en rose pink. Bref, ce camaïeu de même couleur pourra vraiment donner quelque chose de joli seulement si la robe est identique. Après, les femmes sont toutes différentes. Il est important que chaque morphologie ait la robe ou la combinaison qui lui convient. Donc je vous préconise plus l'inverse. Choisissez une couleur et un tissu et laissez vos demoiselles d'honneur et témoins choisir la forme qui leur ira le mieux. Elles se sentiront jolies pour le jour de votre mariage et plus à l'aise. Vous allez me dire, mais où trouve-t-on ces robes avec la même couleur, le même tissu et des formes différentes ? Il est vrai qu'en France, c'est assez difficile. NAFNAF fait beaucoup d'efforts déjà pour sélectionner des robes de la même couleur avec des formes différentes pour que ce soit plus facile pour vous. Mais sinon, vous pouvez par confiance au site JJ' House. Désolée encore pour mon accent anglais, mais c'est un super site. Je l'ai moi-même testé, j'ai acheté des robes. Évidemment, ça arrive de Chine. Mais le grand avantage, c'est que c'est des robes sur mesure. Eh oui, on en voit ces mesures, on choisit la robe, il y a une sélection incroyable avec des couleurs à l'infini. Et chacune de vos demoiselles d'honneur pourra vraiment choisir la robe qui lui plaît et la couleur sera identique. Les robes n'excèdent pas 120€ et commencent à 70€. Donc cela va être pour toutes les bourses. On vous mettra en description le lien de ce fameux site internet. Bref, quoi qu'il en soit, il est quand même très important que le thème de votre mariage soit vraiment représenté sur les demoiselles d'honneur témoins. Et les hommes aussi. Il est vrai que là, je parle beaucoup des femmes parce que c'est quand même quelque chose qui nous travaille un petit peu plus que les hommes. Mais il est important que les témoins masculins aient au moins une cravate ou alors une pochette ou alors une boutonnière qui les distingue de d'autres invités. Pour les femmes, si vous voulez être jusqu'au boutiste, elles peuvent aussi avoir toutes les mêmes chaussures ou encore un petit bouquet qui ressemblera au vôtre ou encore un bracelet fleuri. Et n'oubliez pas que faire du shopping avec ses copines est un bon moment dans l'organisation de votre mariage. Détendez-vous, prenez un après-midi avec vos témoins et demoiselles d'honneur et allez flâner dans les magasins. Prenez ça à la rigolade et avec le sourire. Ne vous stressez pas, ne mettez pas de pression et vraiment prenez plaisir. Voilà, j'espère que les conseils de l'agence d'idées vous auront plu. Comme toujours, on attend vos commentaires, on attend vos pouces et abonnez-vous à la chaîne. On se dit à tout vite ! T'as raison, ça sera mieux. Ouais, ça fait plu. Faut que j'arrête pour que je respire un peu. Je suis essoufflée ! Le bustier, c'est pas du tout les vêtements dans lesquels t'es bien. C'est parti ! 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 C'est parti !